Bonjour à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h. Je suis obligé de revenir sur le drama autour de Shinobu Seguchi, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de lundi. En gros, c'est le mangaka de Prisonnier Riku. Un fan français a posté sur Twitter une coloration en identifiant le mangaka, et le mangaka lui a demandé de supprimer, puisque ça ne correspond pas à l'image qu'il souhaite de son manga, de son personnage, et qu'il ne voudrait pas que les gens confondent que ce soit son dessin original ou une coloration originale, sachant en plus que le français qui a fait la coloration avait signé son nom. Alors, au début, quand j'ai fait la vidéo, ça avait un petit peu fait parler. Les gens critiquaient quand même le move du mangaka, parce qu'il y a certains mangakas, par exemple sur Twitter, comme Boishi ou encore le mangaka de Vinland Saga, j'ai plus son nom, qui hertaient quasiment toutes les colorations et qui remercie les gens qui prennent le temps de leur faire des dessins. Et là, c'est vrai que la réaction du mangaka, où il dit en gros que la colo est nulle, c'est un peu rabaisser quelqu'un, en plus un compte à 50 abonnés, qui a pris du temps pour faire une colo, etc. Alors, de ce que j'ai vu en soi, légalement, normalement, il ne risque rien. Alors, il faudra me reconfirmer dans les commentaires, mais en gros, tu as le droit de faire une coloration de ce que tu veux. En fait, non, tu n'as pas le droit, légalement, mais ça coûterait tellement cher de faire des poursuites pour un dessin que très peu de mangaka le font. Après, on peut trouver que la réponse du mangaka est un peu trop sèche, pas très gentille. Après, c'est son oeuvre, il ne faut pas oublier que c'est lui qui a créé les personnages et l'univers. On ne sait pas comment il est, ce qu'il a dans sa vie, peut-être qu'il avait un coup de mou, etc. Enfin, bref, on peut critiquer la réponse du mangaka et la façon dont traitent ses fans. Mais par contre, le harcèlement qu'il subit derrière, et encore une fois, on se tape la honte. Les Français, on se tape la honte. Tout le monde, enfin tout le monde, vous n'avez qu'à voir les cités, le nombre de tweets, j'ai vu passer ça. Toute la journée hier dans ma TL, le nombre de Français qui sont là en train de l'insulter, qui lui font un pressing de malade mental, à lui faire exprès de faire des colos nuls de son manga, à lui envoyer, à se partager des liens pour aller lire le manga gratuitement, en mode scan, en mode pirate, alors que Shinobu Segushi était un mangaka qui avait pris la parole sur ça, et qui disait que c'était pas bien, etc. Et on se tape la honte dans le monde entier, parce que maintenant c'est devenu quelque chose de mondial. J'ai vu même des Anglais en parler, alors c'est peut-être des Français qui réagissent en Anglais. Mais franchement, c'est honteux, et le harcèlement qu'il subit, c'est quand même... Je trouve que c'est quand même assez grave, et ça reflète quelque chose qui va pas. Parce qu'au final, l'image qu'on montre, c'est que même si ok, la France est le deuxième consommateur de mangas, regardez comment est-ce qu'on se comporte avec des mangaka. Encore une fois, je dis, on peut critiquer la façon dont il a répondu au tweet, et aux fans qui ont fait une colo. Mais alors là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui espéraient voir Shinobu Segushi venir en France, je pense qu'il ne viendra jamais. Et, pour ajouter un petit truc, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur un nouveau manga qui allait sortir, alors certaines personnes pensent que c'est juste une promo. En tout cas, je pense pas que Shinobu Segushi s'attendait à ce que son histoire fasse autant de bruit. Et dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que... Il y aura toujours des gens pour ou contre, il a le droit d'avoir son avis là-dessus, c'est sa propre oeuvre, mais le harcèlement, en tout cas, je trouve que ça a été trop bien. Un mystérieux conte à rebours a été lancé par Aden et Kana. Ça concerne Naruto, et donc on en saura plus le 11 avril à 18h. On ne sait pas, est-ce que c'est un nouveau film ? Est-ce que c'est peut-être au final, souvenez-vous, l'anime remake, reboot, qu'on nous avait annoncé il y a de ça plusieurs mois, et qui au final a été annulé, repoussé, et on n'a aucune nouvelle, vraiment, vraiment aucune nouvelle. En tout cas, on en saura plus... Ah bah non, on ne saura pas vendredi, puisque moi je vais tourner l'épisode jeudi soir, donc malheureusement, on ne saura pas. Mais bref, on espère du nouveau. Je ne pense pas que ce soit un nouvel anime, un nouveau film, quelque chose d'original, parce que que ce soit Kana qui tease les premières infos, ça me paraîtrait un petit peu bizarre. Dites en tout cas dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous attendez, pourquoi pas, qu'est-ce que vous espérez pour cette annonce sur Naruto. Le manga de cyclisme Sakamoto, en selle Sakamichi, qui est ce que je raconte moi, donc Yohamushi Pedal, arrive en France le 7 mai, et quelque chose d'assez incroyable, c'est une collaboration entre le journal L'Equipe et Kurokawa. Alors, à savoir que le manga compte actuellement 88 tomes au Japon, donc là, Kurokawa se lance dans quelque chose d'assez énorme, et ouais, surtout, c'est la première fois qu'on voit une coédition, en tout cas en France, avec un journal de sport en plus. Si ça peut permettre de ramener plus de mangas de sport en France, moi je dis, pourquoi pas, c'est une très très bonne idée, et ça peut laisser la porte ouverte à d'autres magazines ou d'autres sociétés de faire des coéditions. Qui est-ce qu'on pourrait coéditer ? Imaginez par exemple France Football, qui édite un nouveau manga de foot en collaboration avec un éditeur français, pourquoi pas ? Après, bon, des mangas de foot, on a déjà pas mal, et si c'est pour faire un énième manga de foot qui se ressemble, avec des super pouvoirs, c'est pas la peine. Sinon, j'ai regardé l'épisode 1 de Parasite the Grey sur Netflix, j'avais lu vos commentaires, énormément de gens étaient contents, ils disaient que c'était une très très bonne adaptation, et j'avoue, c'est incroyable. S'il vous plaît, le Japon, donnez toutes vos licences de films live à des coréens. C'est magnifique, l'acting n'a rien à voir, c'est super beau. Alors, c'est vrai que des fois, quand il se transforme en... Quand on voit le... Comment on appelle ça ? Le Parasite, c'est pas très 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 bien fait, surtout sur le personnage principal, je dirais. Mais sinon, tout autour de ça, la mise en scène, la filmographie, je sais pas si ça se dit, l'ambiance générale, les personnages, tout est vraiment ouf. Et surtout, vous n'êtes pas obligés d'avoir vu l'anime ou lu le manga, puisque c'est, entre guillemets, une histoire originale dans l'univers. On sait pas si ça se passe vraiment exactement au même moment. Mais tout est expliqué depuis le début, donc vous pouvez vous jeter. Franchement, j'espère que ça va donner envie. aux gens d'aller voir l'anime ou de lire le manga. Et encore une fois, magnifique porte ouverte de la part de Netflix. Pour les gens qui, de base, ne regardent pas d'animé, et je le dis, ça explose One Piece. Après, Parasite, c'est quand même beaucoup plus facile à rendre en série live que One Piece, on est d'accord, mais c'est tout bonnement excellent. J'espère que la suite va pas me décevoir comme l'adaptation de Yu Yu Hakusho, mais très honnêtement, je ne pense pas, ça a l'air cool. L'anime The Fable, vous savez, j'avais énormément d'attentes. C'était un manga que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié sur un tueur à gage qui est devenu trop puissant et qui, du coup, doit mener une vie normale pendant un an. Et des retours que j'ai vus, je n'ai pas vu l'épisode, je suis honnête avec vous, c'est une très mauvaise adaptation pour le moment. L'animation n'est pas belle, les dessins ne sont pas beaux, l'anime n'a pas de rythme. C'est vraiment dommage. Après, j'ai envie de dire, on pouvait malheureusement s'y attendre. Pourtant, il y a eu pas mal de films qui sont sortis sur The Fable, donc je me suis dit qu'ils auraient pu mettre le budget pour l'anime. Mais bon, ça n'a pas l'air très, très ouf. Voilà, je pense que si les gens qui regardent l'anime trouvent le concept assez intéressant, il faut vite qu'ils bougent sur le manga. Mais bon, pour l'instant, il n'y a qu'un épisode, on ne va pas parler trop vite. On verra ce que ça donne dans le futur. Et voilà, c'est fini pour les news d'aujourd'hui. N'oubliez pas le petit commentaire, réagir à ce qu'on s'est dit, le petit like, si ce n'est pas déjà fait, l'abonnement, la cloche. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Et je vous dis à vendredi, 7h. Ciao.